Le principe c'est de réunir des gens pour qu'ils étudient collectivement les problématiques du climat. Donc c'était une sorte de jeu avec des cartes, ça s'appelle la fresque du climat parce qu'on bâtit une fresque en définitive. On part tous les parts d'une petite activité humaine et en fait on a des réactions en cascade, on a tout qui est interconnecté. Et donc ce genre d'initiative je trouve intéressant parce qu'on comprend enfin les tenants et les aboutissants, que tout est lié, que tout est dans un cycle. On peut se sentir désarmé, on peut se sentir un peu submergé par tout ce flot d'informations, on a l'impression que comment on va faire pour se sortir de ces conséquences désastreuses. Mais ça peut aussi donner de l'espoir parce qu'on voit que ça vient justement de plein de petits éléments et on peut agir sur ces éléments là. Et c'est ludique parce que ce sont les participants qui élaborent le projet. Il n'y a pas un conférencier qui vient expliquer des choses. On est vraiment actifs, on est là, on se prend au jeu, on discute les uns avec les autres, des fois on n'est pas d'accord. C'est vraiment participatif et franchement c'est une bonne dynamique. Vous pouvez venir en famille, tout est compréhensible pour le grand public.